hello les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour mon rangement à maquillage donc je suis super excité de vous montrer tout ce que j'ai donc c'est parti pour commencer je vous montre là la coiffeuse qui vient de chez cdiscount il ya aussi la petite guirlande qui vient également du même site à côté on a la tour alex qui vient de chez ikea je vais d'abord commencer par les deux tiroirs que vous voyez juste là qu'ils sont juste en haut dans celui de gauche on a tout ce qui touche aux yeux donc mon mascara qui est de chez qui vient de chez bourgeois les crayons à sourcils de chez benefit les eyeliners de chez nyx qui sont super bien il y a aussi le hangover donc c'est un primer de chez too faced et j'ai aussi la base à paupières qui vient également du de chez too faced dans l'autre tiroir on a plus ce qui touche au teint donc on a la pitch perfect on a deux anti cernes enfin trois même un de chez radiance un de chez bourgeois et un qui vient de chez collection donc je vous l'avais montré dans mon ancien hall c'est le laxing perfection après on a mes deux ans mais deux fonds de teint donc il ya le band this way de too faced et le elf imix de bourgeois qui sont tous les deux hyper couvrant donc c'est ce que je mets tout le temps on a aussi les deux petits pots donc le celui à gauche il vient de chez ikea et celui là il vient de chez jiffy donc voilà il ya tous mes pinceaux j'ai beaucoup de pinceaux de chez zoeva il ya aussi beaucoup de sigma et puis j'ai aussi des pinceaux de your cosmetics qui est des pinceaux 100% bio et vegan donc ils sont super bien il ya aussi ma petite brume fixante de chez mac donc franchement celle là elle est super bien elles sont vraiment super bon elle sent le concombre il me semble donc c'est top pour l'été c'est super rafraîchissant on passe aux cinq petits tiroirs que vous voyez juste là donc dans celui là on a un peu tout ce qui touche aux accessoires donc on a ma montre au swarovski mais on brasse les pandora on a la bonne main à la rose de chez sephora et qui sent vraiment super bien on a mes petites pinces que j'utilise souvent quand je m'attache les cheveux et une petite paire de ciseaux pour maison ou quoi que ce soit en dessous de celui là il ya trop rien voilà il ya les séparateurs qui va dans le grand tiroir juste ici on a d'autres d'autres petits chouchous comme ça qui fait pas de marque dans les cheveux et du coup c'est super pratique dans le grand du milieu on a mes indispensables niveau palette donc la white peach et la just peachy matte de chez to face est également la natural face qui est une de mes préférées de chez to face également que je vais vous ouvrir et vous montrer on a aussi monomicellaire en fait je m'en sers après le démaquillage pour enlever toutes les impuretés il est vraiment super bien et mes brosses voici les palettes ou que j'ai vient d'ouvrir il ya celle ci où il ya deux highlighters de blush et de bronzer elle sent la noix de coco et franchement l'odeur elle est à tomber il ya aussi la white peach donc j'adore vraiment ces couleurs rosé puis la pigmentation comme vous voyez elle est super et la just peachy matte qui est ma préférée vraiment celle que j'utilise tous les jours je l'utilise plus que l'autre quand même donc vraiment elle est vraiment top autour des deux tiroirs de droite donc dans le premier on a mes crèmes donc la crème de jour la crème de nuit et le contour des yeux donc ma crème de jour c'est la marie lou bio elle est vraiment top franchement je m'en sers tous les jours et elle me laisse vraiment une belle peau la crème de nuit et le contour des yeux viennent de chez polar dont je les avais eus dans une boxe je me souviens plus laquelle mais vraiment je suis pas déçu et sont top aussi en dessous on a voilà un shampoing secs mais des odorants j'ai aussi un des odorants de chez marie lou bio il est vraiment super bien et bon les shampoings secs baptiste mon avis il faisait pas mal à les connaître et on sait on les connaît toutes elles sont super donc on passe à ma tour qui vient de chez ikea la tour alex au dessus j'ai mis mes quatre brumes victoria secret donc il ya la aqua kiss la temptation la love spell et la pure seduction donc franchement je les aime énormément juste derrière on voit que j'ai mis mes parfums mais crème pour le corps donc il ya également celle de chez pink il ya une brume au lister il ya mes deux parfums victoria secret donc le noir tease et le bombshell summer que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et derrière j'ai mis ma sacoche de voyage c'est aussi ma trousse à maquillage qui vient également de chez victoria secret dans le premier tiroir on retrouve tout ce qui touche au teint particulièrement les highlighters les blush les bronzers il ya aussi mes mascaras donc j'en ai pas mal voilà il ya le mascara to face de better than sexe qui est le waterproof il ya celui de chez rimel il ya ceux là qui viennent de chez action il y en a de chez avril également derrière il ya les miniatures niveau blush il ya aussi deux bronzers donc benefit to face ça c'était un que j'avais eu dans une box et franchement j'ai mis énormément la couleur il ya celui là qui vient de chez action aussi là c'est ce de chez make up révolution que tout le monde connaît on adore il ya la pigmentation est juste dingue c'est le dupe de to face il me semble il ya aussi l'highlighter de chez bk en collaboration avec sananas qui est super beau là l'intérieur avec la tour eiffel franchement j'adore le packaging il est juste top ici on retrouve ma base à paupières donnant ma base pour le teint donc j'ai pris une verte parce que j'ai pas mal de rougeurs il ya une poudre qui vient de chez caron ça c'est une poudre à fait que j'avais qui j'avais eu il ya hyper longtemps dans une box et là c'est les anti cintes que j'ai pas encore utilisé ils ont encore leur emballage donc un autre de chez bourgeois là c'est ceux de chez maybelline voilà que j'ai pas encore utilisé voilà pour premier tiroir dans le deuxième on allait créer des montres à lèvres que j'ai mis ici on a les jambos pour les pour les yeux donc on a beauty full box on a les jerry beauté on yves rocher voilà on en a vraiment pas mal derrière c'est tous les échantillons voilà j'avais les échantillons de urban decay pour les rouges à lèvres vis là c'est mes crèmes voilà les contours des yeux et c'est de là c'est ce que j'ai encore jamais utilisé donc je vais bientôt les tester en dessous on a voilà donc c'est un peu tout ce qui touche au teint également donc c'est surtout les masques pour le visage mes préférés c'est ceux de chez montagne jeunesse ils sont vraiment bien mais j'en ai d'autres j'ai sephora j'ai le mini macarons aussi ça c'est pour les mains j'ai les pages de chez bioré pour le nez pour le front là j'ai un gommage pour le corps de chez beautiful box également j'ai une crème pour le corps de chez soap and glory derrière j'ai aussi une crème de chez sephora là c'est un gommage là c'est une crème pour les pieds il me semble et là c'est une brume d'eau de rose dans celui ci on a mes démaquillants on a une éponge exfoliante on a pas mal de gel pour le visage le gel nettoyant de chez gerry beauté le gel d'aloe vera de chez avril là il ya celui de neutrogena avec ma brosse démaquillante enfin ma brosse nettoyante et là c'est un baume topique dans celui ci c'est encore pas mal de crème comme là il ya les huiles de chez yves rocher j'avais eu deux parce qu'ils font une box aussi brochet donc je les avais eu dedans là il ya mes produits rituals donc c'est the ritual or sakura donc vraiment ils sont vraiment bien là il ya un lait corps nourrissant la crème baïja à fleurs de tiare et qui sont hyper bons pour l'été c'est vraiment super voilà il ya aussi mon maître pour le visage à l'argile verte donc tous mes rouges à lèvres donc j'avais pas encore trouvé comment les disposer dans le tueur donc pour l'instant je les ai mis dans une boîte donc il ya le rouge à lèvres melting mat de touface que celui là je l'ai eu à l'ombre c'est la collection clover il ya le queen bee et il ya celui là qui était aussi une édition limitée à de noël il me semble le ginger wade man j'ai aussi des rouges à lèvres de chez nix de chez cat bandy les cahiers cosmétiques dont je vous parle souvent sur instagram parce que c'est vraiment mes préférés j'en ai un de huda beauty voilà c'est la teinte icône et là c'est ceux que j'utilise le moins donc à ceux de chez bourgeois les éditions velvettes il ya un de chez mac cela ils viennent de vol il ya mon exfoliant pour les lèvres de chez dior donc je vais particulièrement le soir comme ça ça agit la nuit il ya les petits comme ça de chez kaly cosmexique mais cela c'est pas des maths c'est des velvettes et du coup je les mets pas souvent je préfère largement les maths ici on a mon tiroir à palette donc on a là tout fait la nature à l'oeuvre il ya là et make up je sais pas si vous connaissez c'est une instagrammeuse mon doux nuage qui a sorti sa marque et du coup elle a sorti cette palette là on retrouve les urbains d'iké donc j'en ai pas mal j'en ai quatre j'ai cela de chez to face voilà sur le côté j'ai celle de anastasia beverly la soft glam et derrière on retrouve ceux de make up révolution donc voilà je les ai achetés mais en a que j'ai pas testé encore et derrière il ya ceux de kylie la c'est your cosmetics là c'est une de chez adopte en collaboration avec sandrea qui est vraiment bien d'ailleurs je l'avais adoré malheureusement elle le fait plus donc voilà pour ce tiroir ici j'ai mis mes vernis mais emballages que j'ai pas voulu jeter comme la palette clover de chez to face l'emballage de mes parfums victoria secret que je veux vraiment pas jeter c'est vraiment ils sont super beaux en plus et là c'est ceux de tout fait est également les rouges à lèvres mat et la naturel face et en dessous il ya voilà j'ai un peu mieux tout ce qui traînait mais qui est en démaquillant voilà mon lisseur donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'ai adoré vous montrer mon rangement maquillage tout ce que je possède je suis fan de ma collection donc si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre des like à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous